... Nous sommes cette semaine sur la trace d'un gourou québécois qui dirige un mouvement qualifié de secte aux mœurs choquantes. Il avait son harem qui changeait selon ses goûts. Pierre Maltais, bon, on apprend qu'il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, il faut faire disparaître le corps. Pierre Maltais et son nom. Après s'être donné des origines indiennes et des pouvoirs de chamanes, il a fondé une secte dont l'objectif était de changer le monde. L'ONF a même fait un film sur lui. Mais d'anciens adeptes le décrivent plutôt comme un pédophile sans scrupule. Ce gosse-là ne pouvait plus voir Maltais. Dès qu'il voyait Maltais, il pleurait. Enquête sur un homme qui, depuis 25 ans, abuse de son pouvoir et qui, malgré des témoignages accablants, est toujours libre. 12 mars 2004. Un Québécois quitte le pays en direction du Costa Rica. Ce n'est pas un voyage de tourisme. Pierre Maltais s'enfuit au beau milieu d'une enquête du Tribunal de la jeunesse du Québec. Depuis plusieurs mois, la cour a entendu à huis clos des témoignages extrêmement troublants à son sujet, sur son mode de vie, sur ses activités sexuelles, sur ses rapports ambigus avec les enfants et les adolescents. Un témoin a même affirmé avoir été agressé sexuellement par lui alors qu'il avait à peine 12 ans. Dans le jugement que nous avons réussi à obtenir, le juge Homer Boudreau conclut que Pierre Maltais exploite sexuellement les jeunes garçons, qu'il constitue un danger moral important pour les enfants et qu'il existe une preuve accablante quant à sa perversité. Mais Pierre Maltais n'entendra jamais ce que le juge avait à lui dire. Deux semaines avant la fin du procès, il passe les douanes sans difficulté et disparaît sans laisser d'adresse. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait toute sa vie, mentir, s'enfuir et échapper à la justice. C'est un documentaire du cinéaste Jacques Godbout qui a fait connaître Pierre Maltais au Canada. Permettez-moi de vous présenter Pierre-le-Pédio Maltais, dit l'Indien, que j'ai connu au Québec il y a plus de 30 ans. Dans son film, Godbout nous parle longuement de son ami Maltais, un personnage étrange qui se présente sous 14 identités différentes et traîne à sa suite des dizaines d'Européens déguisés, comme lui, en Amérindien. Je l'ai retrouvé au beau milieu de l'Europe, au fond d'une caverne, entouré de son peuple qui officiait dans la nuit. Tout le long du document, le cinéaste présente un homme persécuté par la police et par les médias qui a plus le profil d'un grand excentrique que d'un criminel et qui se pose lui-même en victime de la société. Vous êtes un homme d'affaires ou bien un penseur? Je suis un homme, monsieur. C'est dur à porter de nos jours. C'est vrai que c'est assez rare en Belgique, je comprends. Mais on est loin de la réalité. Maltais, qui est arrivé en Europe en 1970, a créé et dirigé durant une vingtaine d'années un mouvement qualifié de secte, en France et en Belgique. Il se prétend amérindien et impose à ses adeptes de vivre en marge de la société. C'est aussi un escroc intelligent et bien organisé. Dans ce rapport belge sur les sectes, on le décrit comme un criminel financier et on ajoute qu'il affiche un mépris total des règles élémentaires de la vie sociale. Expulsé de plusieurs pays, condamné et emprisonné en Belgique pour fraude, Maltais va finalement quitter l'Europe en 1993. On le retrouve un an plus tard au Canada, bien installé à Montréal. Malgré ses antécédents, personne ne s'intéresse à lui, ni la police, ni le système judiciaire. Même lorsque l'émission de Fifth Estate en 1995 dénonce durant une heure ses mensonges, ses arnaques et l'accuse d'abus sexuels sur des mineurs, Pierre Maltais s'en tire sans aucune accusation criminelle. Pierre Maltais en profite pour repartir en affaires avec un de ses fils, Riel, qui a grandi dans la secte. Il met sur pied plus de 70 entreprises à la même adresse civique dans cet immeuble du boulevard Pie-9. Le gourou possède de fausses banques, de fausses universités, de faux laboratoires ainsi que des commerces bidons qui lui servent à couvrir ses activités louches. Puis en 2002, il achète une terre à Saint-Anne-des-Pleines dans la région de l'Annaudière. Maltais a choisi un endroit isolé, en retrait du village, pour éviter les regards indiscrets. Il vit seul dans cette maison alors que tous ses adeptes sont entassés dans un bâtiment secondaire. Il était le seul dans cette maison-là? Oui. Lui, il restait dans la maison blanche. Les autres, c'était dans la cabane à sucre. Il était combien dans la cabane à sucre? Peut-être une vingtaine, certain. À Saint-Anne-des-Pleines, il y a sept jeunes enfants. Ils ne vont pas à l'école et ne reçoivent aucune éducation. Plusieurs d'entre eux souffrent de carences alimentaires parce que Maltais leur impose un régime végétarien très strict. Stéphane Lauzon se souvient d'un enfant d'une grande maigreur qu'on surnommait oignons maltais. J'arrivais là, quand j'y apportais des oignons, bien, il prenait le sac d'oignons, puis il allait se cacher, puis il m'a aidé des oignons crus. Des oignons crus? Oui. Un enfant de quel âge? Je dirais qu'il avait peut-être 4 ans, lui. Bien, c'est dur à dire parce qu'il ne parlait pas, là. Au fond de sa propriété, le gourou fait construire un faux campement mérindien comme il l'a fait partout en Europe. Des tipis de fortune, isolés du froid avec de vieux vêtements, permettent aux adeptes de dormir en forêt durant toute l'année, même en plein hiver. C'est ici qu'ont lieu les cérémonies pseudo-indiennes inventées par Maltais, les initiations chamaniques et les rituels qu'ils suivent quotidiennement. Le 4 avril 2003, une trentaine de policiers mettent fin à la récréation. Ils viennent récupérer Jade et Cheyenne, deux jeunes Françaises kidnappées un an auparavant par leur mère. Le père, un ancien adepte de Maltais, repart en France avec elle. Bonjour, bonjour, bonjour. La direction de la protection de la jeunesse place trois autres enfants en famille d'accueil. Le gourou est furieux. Pour la première fois, il va témoigner en cours. Vous aviez beaucoup de choses à rapprocher à Pierre Maltais à ce moment-là. Il y avait des choses graves. Puis quand on parle de choses graves, on parle de choses graves en vertu de la loi de sa protection de la jeunesse. Donc, des inquiétudes importantes que le législateur a prévues puis bien documentées dans la loi. Dans son témoignage, Pierre Maltais affirme être le père biologique des trois enfants, qui sont pourtant mulâtres et qui ont une mère blanche. Il ajoute que pour lui, la puberté est un moment très important de la vie et qu'il a inventé un rite de passage à l'adolescence pour les enfants du groupe. Pour établir sa preuve, René Gauvreau a fait venir d'Europe plusieurs anciens adeptes qui vont littéralement démolir leurs gourous. Pierre Maltais comprend que sa cause est perdue. Avant la reprise de l'enquête, il prend sa décision, sans fuir, comme il l'a fait toute sa vie. Au douane, pas de problème. Malgré plusieurs témoignages à cas blancs, le tribunal n'a pas jugé bon de lui interdire de quitter le pays. Maltais s'envole donc vers le Costa Rica. Quelques jours plus tard, les trois enfants dont on veut lui retirer la garde disparaissent à leur tour. Les informations que nous avons obtenues par la suite, par des différents moyens, c'est que les enfants auraient quitté finalement, peut-être pas au même moment ou plus tard, auraient quitté le pays. Ils seraient avec... leurs parents. Trois ans plus tard, Pierre Maltais est toujours porté disparu. Et malgré les témoignages entendus en cours et sa fuite du Canada, il n'y a aucune accusation de portée contre lui. C'est normal, explique le procureur. Il s'agissait d'une enquête sur les enfants, pas d'un procès contre Pierre Maltais. Ce n'est pas un fugitif, M. Maltais. À ma connaissance, il n'y a pas de mandat d'arrestation qui a été émis contre lui. Il y a un mandat d'amnée qui a été émis par le tribunal pour les enfants. Donc, si normalement les enfants étaient retrouvés au Québec, d'une façon ou d'une autre, ils doivent être conduits devant le directeur de protection de l'Agence. Où se trouve maintenant Pierre Maltais? Plusieurs indices découverts sur Internet nous laissent croire qu'il n'est pas au Costa Rica, mais au Nicaragua, le pays voisin. Nous avons demandé à son fils Riel, qui possède l'immeuble de la rue Pie-Neuf et qui, jusqu'à tout récemment, gérait les affaires de son père, ce qu'il en pensait. Il a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Pour retracer Pierre Maltais, il a donc fallu faire appel à ses anciens adeptes, ceux qui ont témoigné contre lui à l'enquête du tribunal de la jeunesse et qui nous ont raconté à son sujet de véritables histoires d'horreur. Après la pause, d'anciens adeptes de la secte de Pierre Maltais témoignent. Il s'est rapproché de moi pour avoir des rapports de pédophiles avec moi. Sous-titrage ST' 501 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 Mais alors, bon, lui, il s'en occupait, quoi. À quel âge? Et ça devenait... Et pour nous, qui étions plus vieux, on voyait ces enfants-là un peu comme plus élevés spirituellement que nous, parce qu'eux, ils avaient vécu ça au bon âge. Bien, à quel âge? À 12 ans. Dès l'âge de 12 ans, Pierre Maltais initiait sexuellement les enfants. Jean-François Penouille confirme, Pierre Maltais est pédophile. Lorsqu'il y avait une initiation d'un jeune adolescent ou pré-adolescent, c'est Pierre Maltais qui réalisait cette initiation-là. Ah, bien oui. Et cette initiation-là est essentiellement un caractère sexuel, si je comprends bien. Oui. Bien oui, finalement, oui. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est lui qui était le grand initiateur, le grand chaman. C'est lui qui avait ce pouvoir-là, sans ce pouvoir initiatique, ce pouvoir chamanique. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que c'est une agression sexuelle qui avait lieu sur les enfants? Bien, tout à fait, oui. Tout à fait. Simon a lui aussi été initié. Ça s'est passé aux Pays-Bas en 1993. À l'époque, il avait à peine 12 ans et souffrait d'un grave problème aux genoux. Comme ça devenait à chaque fois plus sérieux, il m'a fait venir à lui pour que lui, en personne, puisse me soigner. Et je suis arrivé là-bas et puis, petit à petit, il s'est rapproché de moi pour avoir, finalement, des rapports de pédophile avec moi. Et il a utilisé ce moyen-là pour en arriver à ses fins? Bien sûr. Oui, oui, c'était le prétexte pour pouvoir me toucher d'une façon intime. 15 ans plus tard, Simon termine ses études universitaires et il a réussi à surmonter une partie de son passé. Mais il n'oubliera jamais Pierre Maltais. C'est quand même extraordinaire d'utiliser des moyens semblables pour tromper un enfant. C'est... Oui, oui, oui. C'est une preuve de sa perversion, je pense. Parce que... Oui, c'est difficile de décortiquer le personnage. Mais lui, il tire vraiment une jouissance du pouvoir qu'il réussissait à utiliser des personnes pour ses biens propres, pour son égo. Il tirait plaisir de salir peut-être l'innocence d'un enfant. Après la pause, des morts cachés et des mensonges pour camoufler la vérité. Sous-titrage ST' 501 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 Questionné sur cet événement en 1995 par la CBC, voici ce qu'a répondu Pierre Maltais. Un mois après l'initiation, la santé de Jiska se détériore. Il souffre de problèmes intestinaux et pulmonaires et fait beaucoup de fièvre. On m'a raconté que les derniers mois avant qu'il ait mort, il s'est resté accropré, il est près du feu. Des fois, il a vraiment failli tomber dans le feu parce qu'il avait tellement froid. Malgré son état de santé, pas question de consulter un véritable médecin, Maltais est là. Maltais venait de temps en temps voir cet enfant. Il n'était pas très... Je ne sais plus ce qu'il avait été. Il avait un comportement un peu bizarre. Il n'était pas très bien, il ne dormait pas bien, etc. Quand les hommes sont revenus, le petit ne s'est pas réveillé de sa sieste. Il était mort. Sur le certificat d'autopsie de Jiska, rédigé en finlandais, on lit que l'enfant souffrait de graves problèmes pulmonaires et qu'il est décédé d'une infection généralisée. Jill Roubini n'a appris la nouvelle de sa mort qu'une semaine plus tard. On m'appelle pour dire, bon, ben, ton fils, il est parti. Je dis, ben, il est parti? Comment il est parti? Il a trois ans, il ne peut pas partir quand même. Oui, mais il n'est plus là. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire, ne pars plus là? À la fin, moi, j'ai été obligée de dire, il est mort? Oui. Pierre Maltais a fait incinérer son corps avant qu'elle ne puisse le voir une dernière fois. 25 ans plus tard, Jill Roubini n'a rien pardonné à Pierre Maltais. C'est d'ailleurs elle qui nous a finalement mis sur la piste du gourou. Avec un simple courriel, vieux de trois ans, où quelqu'un affirme avoir vu Maltais au Nicaragua. Et qui nous fournit enfin plusieurs indices concrets qui vont nous permettre de le retracer. Sous-titrage ST' 501 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 On l'a vu, Pierre Maltais a quitté le Québec en coup de vent en 2004, en plein milieu d'un procès au tribunal de la jeunesse, visant à lui retirer la garde de trois enfants. Où est-il? Où se cache-t-il? Nous sommes partis à sa recherche. Sous-titrage ST' 501 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 Doyon Demers rappelle rapidement. Il précise que la rencontre aura lieu chez son père dans la ville voisine, Masaya. Qui est son père, on l'ignore. Le réalisateur quitte l'hôtel en fin d'après-midi avec Doyon Demers. Je suis sur le guide. J'ai vu Masaya ici, j'ai vu le gris. Pour des raisons de sécurité, le reste de l'équipe les prend en filature. Durant deux heures, on tourne en rond. Doyon Demers fait le tour de la ville, discute sans arrêt au cellulaire et change fréquemment le lieu du rendez-vous. Finalement, il s'arrête devant un restaurant, la Yarochita. Nous patientons à l'extérieur. Est-ce que notre homme va bel et bien se présenter au restaurant? Pour 200 000 $, peut-être. Au bout d'une heure, ça y est, c'est confirmé, il arrive. C'est bien? Et quelques minutes plus tard, l'insaisissable Pierre Maltais est devant nous. À l'intérieur, les présentations sont faites. Pour cette première rencontre, le réalisateur va continuer de jouer le jeu et essayer d'en savoir plus sur Maltais et sur ses activités au Nicaragua. Dès le début de la conversation, Maltais nous ment. Il utilise son faux nom, Abbé-Étienne, et prétend que Doyon Demers, c'est son fils, alors que c'est faux. Puis devant nous, ce francophone né de parents québécois dans la région de l'Estrie, en 1937, se fabrique une nouvelle identité, celle d'un authentique citoyen du Nicaragua. Vous étiez ici à quelle année? J'ai quitté le pays en 1934. En loin? Je ne savais pas encore de parlementaire. Maltais va encore plus loin. Le faux Mi'kmaq de la Gaspésie se fait maintenant passer pour un Indien d'Amérique centrale. Il y a plusieurs peuples, il y a 21 peuples ici. Et dont les types sont différents. Moi, je peux porter des familles à la tête longue, des têtes carrées, des têtes larves, des têtes... Plus tard, il propose au réalisateur de lui vendre la maison pour une bouchée de pain et de verser le reste de la somme, soit plus de 200 000 $, dans une compagnie à but non lucratif qui lui appartient. Il ajoute que la transaction doit rester confidentielle. Ça va rester discret sur la transaction. Oui, OK. Vous n'avez pas de prépare. Est-ce que c'est honteux, ça? Non, ce que je ne veux pas faire passer avant. C'est un effervescent sur le marché. Quelqu'un qui veut acheter brusquement tous les bruits de la vie du monde. Tous les bruits de tout le monde. Le feu, je peux vous demander 300 000 $, si vous voulez. Ce soir-là, il nous a également dit qu'il était docteur en droit international, directeur d'une université qui n'existe pas, père de 19 enfants, et qu'il n'avait pas mis les pieds au Québec depuis 1994, du Grand-Pierre-Maltais. Et jusqu'à la fin de la conversation, fidèle à lui-même, il va refuser de dire où il habite. Vous êtes à Malagua? Non, moi, je suis en Malagua. C'est ça, vous êtes là. Oui, vous pourriez m'attraper au passeur. Bien, c'est ça qu'il me le dit. On a une pure chance si vous êtes là ce soir. À la sortie du restaurant, il propose au réalisateur de le rencontrer à nouveau le lendemain. Il accepte. Nous laissons donc filer puis à Maltais. Malheureusement pour nous, c'est une erreur. Le lendemain, pour une raison qu'on ignore, Maltais ne s'est jamais présenté au parc central de Granada, le lieu prévu du rendez-vous. C'est peut-être Marc Mochauffé, son bras droit depuis longtemps, que nous avons croisé par hasard le matin même, qui a vendu la mèche. De toute façon, ses anciens adeptes nous avaient prévenus. Pierre Maltais n'est jamais là où on l'attend. De retour à Montréal, nous avons rejoint au téléphone son fils Riel et Étienne Doyon-Demers en leur demandant de transmettre une demande d'entrevue à Pierre Maltais. Mais il n'a jamais répondu. Selon nos informations, il était toujours au Nicaragua en janvier dernier. Et la direction de la protection de la jeunesse est toujours sans nouvelles des trois enfants qui ont disparu au même moment que lui. L'un d'entre eux est un jeune garçon qui vient tout juste d'avoir 12 ans. Pensez-vous que M. Pierre Maltais est saint d'esprit? Je suis convaincu que c'est un gars très saint d'esprit. C'est un gars d'une intelligence supérieure. C'est un gars qui sait très bien tout ce qu'il fait et comment il le fait. Il sait s'entourer de personnes qui n'ont pas le même sens critique. Parce que toute personne qui a un sens critique et un peu d'objectivité va voir chez lui tout ce qu'il a de malsain. Depuis 30 ans, Pierre Maltais a réussi à échapper à la justice. Encore aujourd'hui, il n'a aucun compte à rendre à qui que ce soit sur les actes qu'il a commis, sur les enfants qu'il a abusés et sur les décès qui sont survenus durant son séjour en Europe. Même ses anciens adeptes n'en reviennent pas. Malgré leurs témoignages, ici et en Europe, Pierre Maltais est toujours un homme libre. Vous ne l'oublieriez jamais, M. Pierre Maltais? Non, je ne l'oublierai jamais. J'aimerais bien être un jour en face de lui et être présent pour lui dire en face quand lui sera dans le banc des accusés, un jour, s'il est arrêté quelque part, vu qu'il est toujours en activité. Ce n'est sûrement pas un hasard si Pierre Maltais a choisi le Nicaragua. Ce pays n'est pas signataire de la Convention de la haie sur les enlèvements d'enfants, ce qui signifie qu'il serait impossible pour le Canada de rapatrier les enfants dont il a la garde sans son consentement. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pourrez y revoir tous nos reportages. Si vous voulez en connaître davantage sur notre démarche journalistique, lisez mon carnet. Notez qu'Enquête est rediffusée tous les samedis à 21h30 au Réseau de l'Information. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501